Le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse Mais j'ai voulu vraiment vous partager ces deux chapitres où il est question dans l'un comme dans l'autre d'une femme ou de deux femmes si vous préférez, à vous de voir un petit peu. Ce soir je vais essayer de pouvoir vous donner tout ce que j'ai pu noter, tout ce que j'ai pu mettre dans ce son, dans cette méditation sans aller sur le chapitre 17. Et donc le livre de l'Apocalypse, je voudrais rappeler simplement que le mot Apocalypse nous fait tout de suite voyager, et ce voyage nous égare. Parce que nous avons maintenant une idée forcément à cause des films, des séries, le mot Apocalypse nous fait penser tout de suite à catastrophe, monstre et compagnie. Alors que le mot Apocalypse c'est Apo et Calypso. Et c'est simplement de l'ombre, dans le sens de l'endroit où ça sort. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est révélation, parce que quelque chose qui est dans l'ombre, quelque chose qui est caché et qui est révélé. Donc le meilleur des mots c'est révélation. Je pense qu'on a mis Apocalypse parce qu'il y a eu tellement de sujets, mais le mot correct c'est quand même révélation de notre Seigneur à son peuple, et certainement dans un but bien précis. Alors je voudrais faire une intro très importante, pour moi en tout cas, vous dire que j'ai lu le livre de l'Apocalypse, comme la Bible, bien des années et bien des fois. Et chaque fois je l'ai lu avec la pensée que j'avais, la pensée théologique que j'avais. Je voudrais dire que nous avons tous, la plupart des personnes, et particulièrement ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, s'ils sont allés dans une école théologique, s'ils ont une formation théologique, elle fait forcément partie d'une formation théologique avec une mentalité bien précise sur les choses de la fin des temps. Et j'ai appris avec le temps que ça, parfois est un avantage, mais c'est devenu aussi un inconvénient. Parce que du coup, on a tous déjà, les uns et les autres, une idée déjà juste de ce que c'est tel ou tel passage. Ah, on sait ce que c'est la bête, on sait ce que c'est, qui est dans le chapitre 12, cette femme, on sait qui est la femme du chapitre 17, on sait tellement de choses, mais on le sait parce qu'en fait, pas toujours parce qu'on l'a découvert en étudiant la parole, mais parce qu'on a lu la parole, attention, on a regardé, mais on nous a guidés quelque part selon, on va dire, la dénomination à laquelle on peut appartenir. Imaginez, si on appartient à une religion, à une dénomination, à une branche chrétienne qui croit, par exemple, au millenium, eh bien, forcément, ça va influencer toute la lecture de la parole de Dieu sur les choses de la fin. Concernant, par exemple, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, pareil, avant, est-ce qu'il y a une grande tribulation ? Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'est au milieu ? Est-ce que c'est... Tout ça ajoute une influence à notre esprit. Alors, il y a déjà quelques années, j'avoue, j'ai voulu il y a à peu près cinq, six ans, peut-être plus, j'ai pas, j'ai pas, au départ, je n'ai pas décidé que j'allais faire ainsi, mais effectivement, j'ai choisi de lire la Bible en dehors de ma formation théologique, en dehors de l'école dénominationnelle dans laquelle j'ai pu appartenir, où j'appartiens, à la famille d'Église à laquelle j'appartiens, où j'ai appartenu, selon le parcours, selon mon parcours aussi. J'ai décidé de lire la Bible avec la règle la plus simple et la plus importante de la Bible, c'est la Bible interprète la Bible. Et j'ai commencé à lire toute la Bible ainsi, en cherchant à comprendre, en priant, et en essayant de découvrir, avec le système des parallèles, par exemple, et de comprendre la Bible. Et chemin faisant, j'ai quand même appris pas mal de choses, c'est que des fois, les mouvements, les dénominations, elles nous enseignent très souvent des choses qui conviennent à leur pensée, à leur type de pensée. Alors, on peut appeler dénomination, on peut l'appeler ministère, il y a différents noms. On peut appeler évangélique, on peut appeler protestant, on peut appeler catholique, on peut appeler orthodoxe aussi. Vous voyez ? On a tous déjà, on va dire, entre guillemets, des pères qui nous ont transmis un enseignement et qui nous ont conduit dans une forme de pensée. Et j'ai voulu justement sortir un peu de ça. Mais je veux quand même ouvrir une parenthèse. Je sais que beaucoup de gens, j'ai rencontré des gens qui se disent « Ah, moi, je ne suis plus d'une dénomination, je ne suis pas ceci. » Et ils ont, pour moi, ils sont passés d'un extrême à un autre. Moi, je ne suis pas anti-dénominationnel, mais je ne suis pas non plus pour, vous voyez ? Mais je respecte la foi des uns et des autres, mais je fais mon parcours à moi, avec la grâce de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, et en ayant vécu ce que j'ai vécu, et je ne regrette pas tout ce que j'ai vécu dans la foi d'une famille d'église ou d'une autre famille d'église, mais j'essaye d'aller au fond de ce que la parole de Dieu donne. Ce que je vais faire ce soir, c'est faire pour vous, avec vous, le mot « démonstration » n'est pas le mot qui me convient, mais un exposé de la méthode à laquelle je m'appuie beaucoup aujourd'hui, c'est laisser la Bible parler et laisser la Bible répondre, et comprendre et interpréter les choses. Et franchement, je me sens beaucoup mieux avec ça, parce que je comprends que combien de choses, et pas simplement des personnes d'une église, mais même les gens, les athées aussi le font, disent des choses que la Bible ne dit pas, enseignent des choses que la Bible n'enseigne pas. Moi j'ai appris une chose, Dieu il est responsable de sa parole, comme vous et moi sommes responsables des mots qui sortent de notre bouche. Si je dis une parole, quelqu'un dit plus tard, « Ouais, mais tu as dit que tu ferais ça et tu ne l'as pas fait », eh bien si je reconnais, je dis, « Effectivement, c'est ma responsabilité de le faire, ou de m'excuser de ne pas l'avoir fait ». Dieu est responsable de sa parole. Je vais même plus loin dans l'audace, les prophètes très souvent parlent au nom de Dieu. Un prophète, si Dieu met dans la bouche d'un prophète une parole, par exemple, et le prophète donne la parole. Et puis, si le prophète donne la parole exacte que Dieu a donnée, Dieu est responsable, écoutez bien, de sa parole et du prophète qu'il a envoyé, parce que le prophète a obéi et a donné le commandement de sa parole telle qu'il a donnée. Mais si le prophète entend la parole de Dieu, mais qu'il donne, et ensuite il ajoute une couche personnelle, ou il trouve que c'est mieux, il essaye de perfectionner la parole, ou d'aller plus loin, je peux vous dire que Dieu est responsable de sa parole, mais pas du prophète, à ce moment-là, parce qu'il n'a pas été fidèle à la parole de Dieu. Quand nous prêchons la parole, qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste, qu'on soit apôtre, prophète, docteur, on est face à la même réalité. C'est exposer la parole avec respect de la parole de Dieu. Et donc ne pas essayer de l'interpréter d'une façon personnelle ou d'un mouvement. C'est important cela. Et enfin, dans ce que j'essaye de vous expliquer, j'ajouterai une autre chose concernant la parole. Quand nous l'enseignons, c'est vrai que nous devons respecter cette parole, mais nous devons aussi nous soumettre à elle. Alors, comment j'ai fait ? J'ai lu la parole. Je vais vous donner un exemple concernant les choses de la fin des temps. J'avais des idées bien précises sur bien des points. Et puis, en étudiant la parole, je n'ai pas choisi la méthode de celui qui étudie avec la conviction que ce qu'il est en train de lire, il le sait déjà et il cherche simplement des arguments pour augmenter la démonstration de son savoir et de qu'il a raison. J'ai choisi à l'inverse. J'ai choisi tout en sachant beaucoup de choses dans la parole et en pensant beaucoup de choses. J'ai choisi de la relire et la relire encore et de l'étudier, de l'approfondir en me positionnant comme quelqu'un qui pouvait se tromper, s'être trompé et qui voulait aller plus loin. Et quand je trouvais quelque chose qui était contraire à ce que je croyais, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voulu confronter l'un et l'autre pour savoir où est-ce que la parole donnait plus de vérité. Parce que la parole de Dieu, elle peut donner une vérité à 30%, une autre à 70%. Et sachez-le que quand vous êtes confronté à un sujet qui s'oppose et en s'opposant, l'un, vous trouvez 30% et l'autre 70%. Dans la même parole, va de soi. Il faut comprendre deux choses. Comprendre dans quel contexte pourquoi celui-ci n'est valable que 30% et pourquoi l'autre est 70%. Et généralement, quand vous avez compris ça, vous devez aussi basculer sur l'idée que les 70% sont forcément beaucoup plus de vérité puisqu'on parle de la parole de Dieu. Bon, tout ça étant un peu technique, mais j'avais à cœur de vous le partager afin que ceux qui vont m'écouter aujourd'hui ou peut-être demain dans un réseau social, si l'enregistrement se passe bien et si tout est en place, ne pense pas en se dire encore un qui va parler, on sait déjà ce qu'il va dire, on sait déjà, mais peut-être, je dis bien, peut-être que je vais dire des choses que vous n'avez jamais entendues sur le chapitre 12. Ah oui, j'ai fait une autre chose aussi. Une fois seulement que j'ai étudié le chapitre 12, j'ai pris aussi le temps, je parle du 17 aussi, pour la prochaine fois, j'ai pris aussi le temps d'aller écouter à droite et à gauche sur Internet ou sur des écrits ou sur YouTube des prédicateurs qui ont parlé de ce sujet ou des sujets tels que ce chapitre-là pour voir un peu ce qu'ils allaient dire. J'étais curieux de savoir est-ce qu'ils allaient dire la même chose que moi je pensais sans les avoir jamais entendues. Je n'ai pas choisi non plus des gens qui étaient forcément de la même famille d'église, vous voyez, j'ai voulu un peu confronter les idées et j'avoue que j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai trouvé des choses intéressantes mais j'ai trouvé encore une fois beaucoup d'entre eux force en interprétation. C'est-à-dire que parce que je suis non plus pas un novice dans la lecture de la Bible, je dis bien, je l'ai quand même bien potassé et j'ai vu et je sais très bien parfois comment les choses, les gens font. et tout simplement on lit un texte et ensuite on le traduit en disant c'est forcément ça sur un seul passage et je trouvais que ce n'était pas vraiment. Donc, allez, on y va. Livre de l'Apocalypse, je pense que vous avez tout ce temps, vous avez eu largement le temps peut-être de le préparer chez vous même, de le noter parce que moi la technique peut-être ne pourra pas permettre de tout voir. Vous êtes prêts ? Amen ? Allons-y. Alors, j'enlève mes lunettes pour lire de près, c'est normal, donc voilà, j'ai mis ma feuille pour ne pas commettre des pères. Il commence ainsi. Un grand signe apparu dans le ciel, une femme vêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Voilà le premier verset. L'entrée est tout de suite frappante. Alors, permettez-moi de dire un peu quels sont les candidats. Qui est cette femme ? On va parler de cette femme, on va parler de l'enfant, on va parler du dragon. Mais les acteurs principaux de ce passage c'est la femme et le dragon. C'est celui qu'on voit beaucoup présent. L'enfant aussi mais pas en tant qu'enfant. On va découvrir plus tard. Deux vont être faciles à traduire. Le dragon et l'enfant, franchement, ce n'est pas un problème à traduire. Si vous lisez le texte, vous le savez tous. Qui est le dragon ? Qui est l'enfant ? Vous le savez ? Levez la main qui le sait. Qui est l'enfant et qui est le dragon ? Hein ? On lit le texte, on le connaît, le dragon, le propre texte l'interprète et le dit, le dragon, l'ancien serpent, Satan, le diable. Donc là, concernant l'enfant, le texte le dit aussi. Ce texte parle d'un enfant qui va pètre les nations avec avec un de fer. D'accord ? Donc, on reconnaît vite, vite de Jésus-Christ. Mais la femme, par contre, c'est toute une autre affaire. La femme, c'est tout un autre programme. Alors, voilà ce que moi, j'ai choisi. Je vais vous présenter les candidats qui, généralement, peut-être qu'il y a d'autres candidats, t'eux, pour cette femme, pour le rôle de cette femme. On va se mettre comme si on était, allez, un casting. Alors, nous avons la Vierge Marie. La Vierge Marie comme candidate à être cette femme. Nous avons un autre candidat ou candidate, c'est Israël. Ok ? Nous avons aussi un autre candidat, l'Église. Et puis, nous avons aussi une ville qu'on pourrait mettre aussi comme candidat, Jérusalem. il y en a qui ont défendu cette idée. Voilà. On va procéder de la suivante façon. On va prendre chaque candidat et on va voir lequel correspond le plus. On va commencer par la Vierge. D'accord ? Beaucoup le disent, une branche du christianisme croit vraiment que c'est la Vierge. Comment dire le contraire quand on lit que cette femme, écoutez bien, un grand signe dans le ciel, une femme vêtue du soleil qui avait la lutte sous ses pieds, une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Donc, on voit cette femme. Ok ? Et quand on n'a pas lu le texte, bon, on ne peut pas tout de suite définir c'est qui. Mais on va lire la suite après on reviendra. Un autre signe apparu dans le ciel, un grand dragon rouge, feu, qui avait sept têtes et dix cordes. Et sur ses têtes, sept diadèmes, sa queue, entraînait le tiers des étoiles du ciel et il les jeta sur la terre. Le dragon, écoutez bien, se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Elle mit, écoutez bien, au monde un fils, un mâle, qui va pêtre toutes les nations avec un sceptre de fer. Là, on commence déjà à se dire, waouh, on voit à peu près qui c'est, ça paraît. Et puis, le passage suivant dit, son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. on voit que, effectivement, la candidature de la Vierge qui accouche de l'enfant Jésus, quand nous connaissons l'histoire de Marie, voyons bien que ça n'a pas été facile. D'abord, elle n'a même pas trouvé un endroit avec Joseph, il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait pas un confinement à cette époque, c'était autre chose, c'était un recensement. Mais les gens, tout était plein et du coup, elle a eu son enfant. Mais on a vu tout de suite que le dragon s'est mis en place pour dévorer au travers d'un personnage. Après, on reviendra sur ces points-là. On a voulu tuer cet enfant. On a, le roi Hérode a découvert qu'il était aîné à Bethléem et les rois mages qui étaient par là sont passés, sont adorés, sont allés le voir. Enfin, vous connaissez tout ça, Noël, on se rappelle beaucoup de tout ça. Donc, on voit bien qu'il y a une souffrance. Il y a, il y a vraiment quelque chose. Après, qu'est-ce que la Bible dit ? Laissez-moi vous dire déjà, le prophète Esaïe, le chapitre 7, verset 14, dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera, écoutez bien, un signe. Alors, je trouve intéressant qu'on utilise le mot signe ici alors qu'on commence par un signe. Donc, on a un signe ici. Alors, il vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfontera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok ? Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais Marie est vierge. Marie va accoucher dans une étable. dans des situations, j'imagine que les deux situations rendent un accouchement assez douloureux. Si vous regardez pédiatrie, le premier enfant d'une femme est généralement dit, et généralement les sages-femmes, les infirmières sont encore plus attentionnées, j'ai oublié de dire, parce que c'est la première fois à une plus grande peur et à une douleur et Marie a souffert aussi dans la douleur puisque on voit ici. Nous avons aussi un autre passage, c'est dans cette lecture, celle de la femme, on a vu ça, Miché dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les nations de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au loin passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où il enfontera celle qui doit enfonter. » ça c'est Miché chapitre 5 que je suis en train de lire « Et le reste de ses frères reviendra auprès des filles d'Israël. Il se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, c'est lui qui sera la paix. » C'est lui qui sera la paix. Un enfant nous est aidé, un fils nous est donné, on l'appellera et à la fin « Prince de paix. » Voilà des passages qui rejoignent pour montrer celui qui va paître, qui va diriger en temps. On a lu ça un petit peu à droite, à gauche mais on a identifié. Alors effectivement on pourrait dire « Tiens, la candidate Marie correspond parfaitement à cette partie-là et à cette histoire-là. » Mais on continue le texte « Le dragon il est là. » Alors effectivement on pourrait dire « Le dragon était là sous forme de la persécution sous forme d'ailleurs on voit bien dans le texte plus tard on va découvrir que le dragon il persécute pas mal la femme mais aussi ses descendants. Alors on continue dans cette dans cette foulée et on voit que le dragon il est là et il y a un signe un dragon rouge qui avait sept têtes dix cornes et sur ses têtes des diadèmes sa queue entraînait le tiers des étoiles il les jeta sur la terre le dragon se mit en face de la femme donc pour dévorer la femme. Si on lit la suite on va apprendre que la femme après va être emmenée au désert là j'avoue que par contre je vois pas trop où Marie s'intègre là-dedans dans le départ pour le désert moi j'ai vu plus tôt Jésus dire à Jean voici ta mère occupe-t'en et Jean l'a reçu chez lui après on n'entend plus parler et on ne voit pas Marie dans le désert pour une période lointaine il manque quelque chose ici dans l'information après je vous pose la question parce que je reviens sur parce qu'il y a des choses qui sont importantes il faut voir les détails cette femme elle est couverte par le soleil ou le soleil au-dessus d'elle ou habillée par le soleil comme on veut dire ses pieds sont sur la lune elle a 12 étoiles une espèce de courant d'un 12 étoiles sur la tête d'ailleurs on le sait que le drapeau européen celui qui a gagné celui qui a gagné le concours pour le drapeau européen a dit qu'il s'est inspiré de ce chapitre 12 de l'apocalypse donc voilà juste cette info Marie là je n'identifie pas trop les 12 étoiles sur sa tête alors je sais qu'on pourrait on pourrait dire par exemple oui les 12 étoiles sont les 12 apôtres et donc l'église et tout ça Marie mais là c'est une interprétation dans laquelle je ne vais pas trouver dans la Bible des choses qui vont me dire ça c'est vrai je ne crois pas ce que je vois dans la Bible par exemple c'est que Marie était présente près de Jésus tout au long de l'histoire mais Jésus a eu quelques dialogues avec elle et dans chaque dialogue qu'il a eu avec elle il a tout le respect qu'il avait pour elle mais il était occupé des affaires du Père je ne vous parle pas de tradition ici je vous parle de ce qui est écrit je vais prendre un autre un autre candidat Israël à Israël on pourrait dire Israël tient la route non ? ouais Israël tient la route franchement comment nous voyons qu'Israël tient la route les 12 étoiles les 12 tribus Israël ouais d'accord et le soleil la lune alors comment on fait avec Israël alors j'ai trouvé quelqu'un qui est allé chercher vous savez tous où est-ce qu'il y a une lune où est-ce qu'il y a comment dire un soleil le songe de Joseph vous avez tous entendu j'ai entendu quelqu'un pour justifier Israël dire voilà on a le songe ici donc on lit le texte de chapitre 37 de la Genèse je ne vais pas vous le lire mais juste vous le citer et là on se dit tiens il y a il y a ici mais il y a un problème quand même c'est qu'on veut on veut absolument parce qu'on est peut-être très pro d'Israël ou très proche on veut vraiment on veut absolument mettre Israël dans tous les coups là et dire c'est Israël parce qu'il y a ça mais dans le songe le soleil Jacob dit je suis le soleil ta mère c'est la lune et il y avait quoi 11 étoiles c'est ça Joseph étant la deuxième on peut imaginer mais cette femme dans cette révélation elle est où parce que nous nous savons déjà que que ces étoiles sont là c'est un songe il s'est réalisé alors après on peut dire oui Israël c'est la nation de Dieu effectivement Israël pourrait on pourrait accompagner Israël Israël est allé dans le désert ou pas oui il est allé dans le désert Israël quand il est sorti d'Égypte d'accord on peut dire qu'effectivement là encore le dragon s'est manifesté au travers de Moïse regardez le parallèle avec Moïse il s'est passé la même chose qu'avec Jésus on a voulu tuer aussi les premiers-nés ok ensuite qu'est-ce qui s'est passé après il y a eu persécution de Moïse le peuple il a souffert beaucoup et puis il est sorti et puis le dragon cette fois-ci sous la forme de Pharaon a voulu persécuter pour tuer Israël je vous assure que Pharaon avait attrapé la nation d'Israël à ce moment-là dans le désert il les aurait exterminés mais non le Seigneur est intervenu et ensuite Myriam a dansé et ils ont traversé le désert et compagnie mais où est l'enfant de cette femme à ce moment-là de l'histoire où est l'enfant de cette femme qui est née à ce moment-là qu'elle a donné naissance si Israël a donné naissance à Jésus en tant que nation on peut aussi accepter une partie de cette candidature sur ce domaine-là aussi effectivement Israël peut être peut remplir cette phase-là mais à un moment donné il y a quelque chose qui se passe au ciel et qui concerne le dragon et puis Israël a quoi comme relation avec le soleil la lune et les étoiles en particulier alors vous allez me parler il y a l'étoile de David mais bon c'est une seule il y a les douze tribus c'est on est d'accord qu'on est en train de parler ici en force un petit peu toujours je pourrais aller plus loin dans cette direction-là mais parce que je suis convaincu que c'est la bonne et donc je vais aller et je vais justifier encore et encore cette interprétation-là il y a un autre candidat c'est l'église je pourrais aussi vous montrer que l'église aussi tiendrait la route alors déjà quelques arguments étaient déjà donnés pour Marie pour l'église mais si au lieu d'être Marie c'est l'église l'église bien sûr va naître elle va naître dans la douleur mais le problème de l'église ici c'est que elle n'a pas donné naissance à Jésus c'est Jésus qui a donné naissance à l'église donc ça ça casse un petit peu l'idée de l'église en tant que telle après l'église c'est c'est le début qui est problématique pour l'église mais la suite ça peut donner en tout cas on se casse la tête on se casse la tête et on cherche on cherche alors il y a Jérusalem aussi c'est une ville merveilleuse elle a donné sauf que Jésus n'est pas né à Jérusalem il est né à Bethléem c'est pas Jérusalem c'est à côté bon c'est le Judas ok mais bon il n'est pas né à Jérusalem il est mort par contre à Jérusalem donc en tant que ville il n'a pas donné naissance à Jésus donc il faudrait chercher quelque chose donc il y a d'autres idées intéressantes sur Jérusalem aussi c'est une ville qui a été très persécutée tout ça et puis il y a cette Jérusalem du ciel qui descendra il y a pas mal de choses si vous lisez le chapitre sur la nouvelle Jérusalem je ne vais pas le lire mais si vous lisez il y a une question où elle est présentée comme une mer c'est pas mal ce passage là pourrait être aussi mais elle n'a pas donné naissance à Jésus parce que je recherche c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui donne vous voyez il y a des vérités mais elles sont pas toutes convaincantes alors on va lire un peu plus le détail cette femme était vêtue du soleil et avait la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête en fait j'ai cherché je vous assure que ça m'a travaillé je ne voulais pas être satisfait de savoir qu'est-ce que ça fait là ça si c'est là c'est que ça a un lien direct avec cela le sort le couple et donc et finalement je ne suis pas allé chercher très loin le livre de la jeunesse au chapitre premier le verset 14 15 et 16 me donne une révélation intéressante Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit que ce soit des signes et là j'ai le mot signe qui est venu me reconforter aussi donc ça veut dire que ces ces astres sont des signes dans quel but marqué les temps les jours et les années que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre il en fut il en fut ainsi Dieu fit les deux grands astres le grand pour dominer le jour et le petit pour dominer sur la nuit il fit aussi les étoiles et là j'ai vu les trois qui sont là et leurs buts sont là aussi il m'a fallu un temps pour arriver à comprendre ça je n'ai pas encore vu personne interpréter cette partie là telle que je vais vous la proposer aujourd'hui quand je lis la prophétie biblique il faut savoir que le livre de l'apocalypse et toute la bible parfois fonctionne comme ça avec des analogies avec différentes figures de langage je ne sais pas tous vous les citer mais sachez-le que dans ce domaine prophétique on voyage dans le temps vous comprenez il y a ce qu'on appelle un flashback par exemple je vous donne un exemple très concret j'ai vu un signe dans le ciel ok la femme vêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds une couronne de douze étoiles sa tête elle était enceinte elle l'enfantait elle l'enfantait on est d'accord et puis voilà ça s'arrête là et puis tout d'un coup un autre signe apparu dans le ciel un grand dragon rouge etc dix cornes sur sa tête cette diadème sa queue entraînait le ciel le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre il y a ici une espèce de rappel à ce que les théologiens parlent de qui est on va apprendre quand on est là on ne sait pas qui est le dragon mais on le sait parce qu'on a lu tout le chapitre mais il y a un petit voyage dans le temps et regardez le voyage dans le temps comme il va il va être illustré d'une façon encore plus concrète c'est que il est dit que son enfant la femme donc il se positionna pour le moment où elle devait naître vous êtes d'accord et on parle que cet enfant on parle déjà de cet enfant qui n'est pas encore né à ce moment là mais on dit déjà ce qu'il va être alors ok j'essaye d'accompagner dans ma lecture son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône qu'est-ce qui s'est passé là l'enfant n'est pas né il va naître mais on passe automatiquement déjà il est enlevé au ciel si je fais une illustration de la lecture telle qu'elle est qu'est-ce qui s'est passé on a l'impression que l'enfant est né et qu'ensuite le dragon est là à côté avec la bouche ouverte vous voyez si on reste si on fait une lecture du livre de l'apocalypse de façon linéaire on se trompe énormément on se trompera forcément et notre imagination va aussi aider le dragon il est là il attend la femme va accoucher et tout d'un coup qu'est-ce qui va se passer il va être enlevé au ciel mais l'histoire c'est pas ce qui s'est passé d'abord le dragon il n'était pas là Jésus est né quelques semaines plus tard quelques semaines plus tard Marie a le temps même de venir présenter je vous rappelle qu'elle présente l'enfant Jésus elle va accomplir même la circoncision et la présentation de l'enfant donc après après le temps décrit de la loi donc il va se passer quand même plus d'un mois tout ça donc déjà le dragon il n'est pas là au moment de la naissance et puis ensuite quand il y aura la persécution donc le dragon vient attaquer cet enfant on sait ce qui va se passer il va partir en Égypte avec les parents il va rester là-bas on ne sait pas mais deux trois ans peut-être en Égypte mais un certain temps quand il ne monte pas au ciel au contraire il va en Égypte ce n'est pas vraiment le ciel bibliquement parlant donc qu'est-ce qui s'est passé réellement ce qui s'est passé réellement c'est que en fait il va se passer même beaucoup d'années avant que l'enfant monte au ciel parce qu'en fait l'enfant va devenir adulte il est Jésus il va accomplir sa mission il va mourir il va passer encore une quarantaine de jours et ce n'est qu'après qu'il est élevé au ciel vous êtes d'accord ou pas ? c'est ce qu'on voit donc mais par contre quand on lit le temps n'a pas l'importance ici on va à l'essentiel donc qu'est-ce qu'on fait ? on raconte quelque chose on donne des détails on voyage dans le passé on va aller dans l'avenir on va revenir dans le passé donc il faut rester concentré pour comprendre et là je comprends l'étoile la lune et le soleil les étoiles pardon et le soleil qui sont autour de cette femme parce que l'histoire de cette femme n'est pas une histoire qu'on peut figer dans un temps particulier mais en fait l'histoire de cette femme et je vais vous dire qui est cette femme elle n'est pas limitée dans son histoire et si vous voulez dans cette révélation le soleil la lune les étoiles sont là pour nous rappeler que leur mission n'est pas d'être comme les païens ont fait des sujets d'adoration des sujets d'études d'astrologie et compagnie mais simplement de rappeler que la première mission du soleil de la lune des étoiles c'est de marquer les temps donc on parle de temps d'époque heure mois et année donc ça veut dire que dès le départ ils nous disent ce que tu vas voir là fais attention parce que c'est comme si Dieu prenait Jean il dit je vais te faire voyager dans le passé dans le présent si on peut utiliser ça parce que rappelez-vous que nous sommes quand même au premier siècle donc quand je parle qu'il va voyager c'est prophétiquement parlant il ne voyage pas littéralement Jean il n'est pas allé faire un tour au jardin d'Éden non pour Dieu c'est pas un problème ça mais c'est pas la question il ne voyage pas mais les symboles qui sont là la compréhension qui est là c'est celle-là où il va donc on voit cet aperçu-là mais que je vous donnerai à la fin un peu plus vous allez joindre tout ça vous allez voir qu'on comprend mieux pourquoi il y a les étoiles c'est-à-dire écoutez l'histoire qui va commencer c'est une histoire où il ne faut pas se cibler dans une époque pareille quand on cible Marie on cible une époque bien précise quand on cible Israël il faut chercher des époques et l'Église des époques et Jérusalem des époques mais ça reste des choses qui qui ne vont pas toutes dans le même sens par contre une vérité plus une autre vérité font deux vérités mais par contre si on les arrive à joindre les deux vérités on peut peut-être faire une plus grande vérité je vais y arriver je vais simplement continuer la lecture laissez-moi vous lire quelques textes quand même de la parole de Dieu pour continuer la lecture prenons l'exemple de l'enfant qui est enlevé auprès du trône ok je vous ai dit que c'est Jésus déjà Marc chapitre 16 verset 19 il est dit le Seigneur le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu donc on est d'accord que cet enfant qui est né c'est Jésus et il est assis à la droite de Dieu Ésaïe ça y est pour Ésaïe j'ai lu Éphésiens chapitre 1er verset 22 23 il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous donc Jésus reçoit vraiment est-ce qu'on a vu Jésus au ciel quand Étienne a été lapidé il a vu Jésus à la droite du père ok donc cet enfant le texte dit que l'enfant l'enfant pardon et l'enfanta un fils et lui donna pardon je lis autre chose elle est enceinte et cria de douleur etc le dragon s'est mis là et son enfant son enfant fut enlevé c'est pas l'enfant bébé qui était enlevé mais Jésus tant qu'il était sur terre il est reconnu comme l'enfant de Marie il n'y a aucun souci là-dessus puisque lui-même il va lui dire écoute il va s'occuper comme un fils s'occupe de sa mère donc c'est pas l'enfant bébé moi je suis l'enfant de ma mère n'est-ce pas à 52 ans je suis toujours l'enfant de ma mère et c'est valable pour tout le monde d'accord donc déjà il y a ça maintenant je continue dans ma lecture quand la femme quant à la femme elle s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours il y eut alors une guerre alors là on va faire une pause encore la femme va au désert ok la notion d'aller au désert je lirai tout à l'heure ce que ça veut dire pour ceux qui concernent des 1260 jours si je rentre sur ce chapitre là ça va être trop compliqué et ça va nous égarer d'abord parce que il faut lire Daniel et d'autres chapitres de l'apocalypse et donc il y a une complexité c'est pour ça que je préfère vous le dire c'est pas que je veux pas rentrer là-dedans mais si je rentre on va sortir du thème principal donc c'est une information de ce qui se passe mais regardez il y eut alors une guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent le dragon le dragon combattit lui et ses anges mais il ne fut pas il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel il fut jeté à bas et le dragon le serpent autrefois celui qui s'appelait le diable et Satan voilà l'interprétation celui on ajoute ça celui qui égare toute la terre habitée il fut jeté sur la terre et ses anges et il fut jeté avec lui il fut jeté sur la terre et ses anges dans le livre de l'apocalypse on voit très souvent que le mot étoile est symbolique aussi des anges dans des domaines par exemple quand vous voyez dans la bible dans le livre de l'apocalypse je vais vous donner juste cette parenthèse là et je vois une étoile tomber du ciel elle elle vint sur les fleuves les gens voient un astéroïde une espèce de gros morceau qui vient et qui tombe sur la terre c'est faux en fait cette étoile n'est ni plus ni moins qu'un ange comment je sais ça parce que j'ai comparé les coupes et les trompettes et je sais qu'elles parlent de la même chose et donc l'une interprète l'autre juste pour vous illustrer ce petit détail là alors je continue encore voilà qu'on parle à nouveau de ce combat alors je me pose la question à quoi sert l'information de l'autre le dragon a été jeté et maintenant on parle que le dragon est chassé du ciel qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ce combat là à quelle époque il a eu lieu alors qu'une voix a parlé à la mort de Jésus non c'est une réponse qui a été donnée dans la salle je ne fais que répéter la réponse de la salle d'accord pourtant quand on voit qu'il a été jeté on se dit on est regardez on est encore dans cette notion de temps et d'espace on était où là encore on s'y perd si on ne fait pas attention on s'y perd parce qu'il y a un moment on voit que qu'il est devant le trône la femme va au désert et voilà que le que le qu'il y a une guerre dans le ciel tout d'un coup boum il y a une guerre au ciel Michel et ses anges combattent le dragon le dragon combat les anges avec lui et il est jeté il est jeté et on identifie un peu plus ce dragon laissez-moi vous lire d'abord Luc chapitre 10 verset 17 à 21 les 72 revinrent avec joie et dire Seigneur même les démons nous sont soumis par ton nom il leur dit voilà ce que Jésus a dit je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair je vous ai et puis il ajoute ceci je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire de mal cependant ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre inscrits dans les cieux à ce moment même il fut transporté Jésus fut transporté dans l'égresse sous l'onction de l'Esprit Saint et il dit je te célèbre Père Seigneur du ciel et de la terre parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélés aux tout petits oui Père parce que tel a été ton bon plaisir Jésus dit j'ai vu quand il est tombé donc Jésus a vu quand il est tombé laquelle ? apparemment il a été jeté deux fois il a été jeté d'abord parce qu'il s'est rebellé qu'il a voulu prendre la place du très haut donc il a été balancé d'accord mais là il y a à nouveau quelque chose qu'on n'a pas encore lu mais qui donne une information qui a eu à nouveau quelque chose on va continuer donc à lire alors j'entendis je ne sais pas si je lis tout dans la foulée alors pardon je reviens quand même je vais vous ouvrir une petite parenthèse ici il fut jeté là-bas le dragon le serpent autrefois celui qui appelait le diable celui qui égare toute la terre habitée je vais vous ouvrir une parenthèse et dire à toutes les personnes qui m'écoutent que si vous ne savez pas pourquoi il y a tant de choses mauvaises qui se passent sur la terre et bien laissez-moi vous dire que la Bible dit que celui qui est responsable de cela c'est ce vieux serpent parce que son rôle est d'égarer toute la terre et la première chose qu'il fait c'est d'amener les gens à accuser Dieu la deuxième chose qu'il fait c'est d'agir en conséquence parce qu'il a plein de haine parce qu'il n'aime pas tous ceux que Dieu a créés donc celui qui égare la terre celui qui persécute et qui apporte alors quelqu'un pourrait dire mais alors pourquoi il le fait pourquoi Dieu le permet c'est pas Dieu qui le permet si le diable a toute action à ceux encore à ce moment où il y a la révélation du temps c'est parce que nous avons donné ce droit c'est nous qui avons donné le droit c'est nous par nos péchés qui avons donné ce droit à Satan et je vais vous lire la suite maintenant que j'ai expliqué cela alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant sont arrivés le salut la puissance le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit pourquoi je dis qu'il a été jeté une deuxième fois parce que la première fois au moment de la rébellion c'était avant on comprend en lisant la Bible que c'était avant Adam et Ève puisqu'à l'époque d'Adam et Ève il est déjà sous cette forme de vieux serpent donc il est déjà déchu de sa gloire donc on ne sait pas trop il y a quelques prophéties ici qui donnent une idée de façon plus allégorique dans le domaine prophétique de comment ça s'est passé mais sinon on n'a pas plus de détails dans la Bible par contre ce qu'on voit dans la Bible c'est que comme l'homme a péché il a on comprend qu'en fait le diable est accusateur alors est-ce qu'on voit ça dans la Bible on voit ça dans la Bible et pas qu'une fois si on voit si on regarde par exemple dans le livre de Zacharie permettez que je lise Zacharie chapitre 3 versets 1 à 10 laissez-moi vous montrer ce texte nous sommes ici le chapitre 3 de Zacharie il est dit il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser l'éternel l'éternel dit à Satan que l'éternel te réprime Satan que l'éternel te réprime lui qui a choisi Jérusalem n'est pas là pardon Jérusalem n'est-ce pas là un tissu sans arracher du feu or Josué écoutez pourquoi est-ce qu'il l'accusait parce que Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui ôtez lui ses vêtements sales puis il dit à Josué vois je t'enlève ton iniquité je te revets d'habits de fête je dis qu'on mette sur ta parure un turban pur et il le mire un turban sur sa tête et lui mire des vêtements l'ange de l'éternel était là l'ange de l'éternel fit à Josué ses déclarations ainsi par l'éternel désarmé si tu marches dans mes voies si tu observes mes ordres si tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici voilà la promesse qui est donnée à Josué le souverain sacrificateur on parle de Jérusalem ici parce que c'est à Jérusalem que le souverain sacrificateur travaille on ne sait pas pourquoi mais le souverain sacrificateur avait les vêtements sales et bien l'accusateur il était là devant Dieu dans son rôle d'accusateur et je viens de lire dans la déclaration de l'apocalypse qu'il a été jeté celui qui les accusait jour et nuit il accuse qui ? si c'était si c'était avant que l'homme soit sur terre il n'avait personne accusé mais depuis que l'homme a péché il s'est trouvé dans une légitimité de pouvoir accuser la preuve on a un autre passage très très connu encore plus connu que celui-là c'est Job il n'a pas d'accusation mais il se présente devant Dieu donc il se présente avec les enfants de Dieu donc on voit dans deux textes de la Bible au moins où on voit que Satan a accès il a accès pour quelles raisons ? parce que quand vous regardez l'humanité qu'est-ce que nous avons ? nous avons tous les peuples païens qui vivent une vie dissolue nous avons le peuple de Dieu Israël à ce moment-là qui a été choisi qui vit parfois des moments merveilleux et des moments catastrophiques spirituellement parlant et chaque fois il y a des sentences et parfois il y a des victoires aussi mais Satan a accès pourquoi ? parce que dans tout l'Ancien Testament le sacrifice qui était capable qui était capable d'empêcher Satan n'était pas encore accompli puisque les sacrifices par les par les animaux qui étaient offerts dans l'Ancienne Alliance ne servaient qu'à couvrir ne servaient que pour un temps mais voici que maintenant nous avons dans ce texte l'enfant est monté au ciel d'abord il a pris sa place dans le trône on nous donne maintenant une image qui a eu quelque chose qui s'est passé dans ce ciel il y a eu un combat pourquoi ? parce que quand Jésus est rentré il a dit bon Satan j'ai payé le prix maintenant toutes tes accusations n'ont aucune valeur devant Dieu pour ceux pour ceux qui ont le témoignage de Jésus vous allez voir on va voir ça tout à l'heure aussi donc il y a une bataille parce que il ne s'est pas laissé faire il a été rejeté c'est une image aussi prophétique il faut que vous compreniez que c'est aussi une image qui renvoie à un parallèle donc c'est pas c'est pas une description tout ce qui est dit n'est pas une description linéaire mais une image à faire comprendre que l'accusateur le but de ce passage c'est pas de parler d'un combat ou d'un autre combat mais de parler surtout que l'accusateur a été vaincu et je vais vous lire ici quand il est dit alors j'entendis la voix ok je vous ai lu cette partie là je vais aller plus loin dans les passages que j'ai ici pour vous ils les accusaient jour et nuit c'est ça qu'on a lu la suite dit quoi mais eux ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ils n'ont pas aimé leur vie même face à la mort aussi soyez en fait cieux et vous qui avez votre demeure mais il ajoute ceci mais quel malheur pour vous terre et mer car le diable est descendu vers vous en grande fureur sachant qu'il a peu de temps là aussi on a une information que c'est pas la chose d'avant mais bien quelque chose qui s'est passé maintenant le diable a été jeté en disant voilà ici tu accuses plus personne on peut dire comme ça est-ce qu'il accuse plus si si il accuse parce que c'est un monteur et les monteurs accusent toujours à tort ou à raison c'est leur rôle d'accuser ils accusent aussi parce que très souvent le peuple de Dieu se laisse avoir et pêche et quand ils pêchent ils ont droit mais quand ils se rependent ils perdent son droit le secret de notre de la victoire spirituelle pour un chrétien c'est la repentance et le pardon si nous pouvions nous accrocher à ça nous aurions des victoires extraordinaires dans notre vie spirituelle alors laissez-moi vous lire par exemple Jean chapitre 12 l'évangile de Jean chapitre 12 deux passages en relation avec tout ce que je vous ai lu Jean chapitre 12 verset 24 à 27 29 et 31 Jésus le répondit l'heure est venue où le fils de l'homme doit être glorifié Jésus est sur terre on est d'accord et il parle qu'il va être glorifié Amen Amen je vous le dis si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt il demeure seul mais s'il meurt il apporte beaucoup de fruits celui qui vous rappelez les paroles qu'il a dit ils n'ont pas aimé leur vie Jésus est en train de dire celui qui tient à sa vie la perd et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle si quelqu'un veut me servir qu'il me suive et là où moi je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un veut me servir c'est le père qui l'honorera maintenant je suis troublé et que dirais-je père sauve-moi de cette heure mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure Alléluia père glorifie ton nom et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là la deuxième fois on va entendre la voix du ciel une voix vient donc du ciel je t'ai glorifié et je te glorifierai encore la foule qui se tenait là c'était pas le baptême de Jésus là la foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre d'autres disaient un ange lui a parlé c'est maintenant il continue c'est maintenant le jugement de ce monde c'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors maintenant donc c'est pas le passé on est bien dans l'idée que c'est maintenant c'est-à-dire au moment de quoi Jésus parle Jésus parle de l'heure qu'il va vivre l'heure de sa mort la réponse de la sœur était correct l'heure de sa mort et Jésus dit est-ce que c'est possible c'est un moment tellement important pour l'univers mais Dieu dit je vais te glorifier mais le moment est venu et il ajoute que c'est le moment il est tellement important puisque ce moment-là et bien celui qui persécute celui qui est là le jugement de ce monde c'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors il est chassé dehors de la présence de Dieu je crois qu'il n'a plus accès à cette présence pas comme il avait avant le sacrifice de Christ béni soit le nom de l'éternel alors il y a un avertissement pour la terre attention malheur à toi terre parce que comme il a été lancé il est encore plus en colère le dragon il descend et là bien aimé quand le dragon descend qu'est-ce qu'on lit quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre qu'est-ce qu'il a fait il a poursuivi la femme qui avait mis au monde l'enfant malin il a persécuté la femme d'accord alors regardez ce qui s'est passé et là on va on va aller on va maintenant joindre deux choses qui ont une importance intéressante à voir après nous sommes nous sommes à quel moment après l'enlèvement du Seigneur donc il est mort il a fait le sacrifice il est monté il a été glorifié après sa résurrection Satan donc est jeté d'ailleurs on peut ajouter Romain 8 33-34 qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie quand vous lisez Romain Romain dit que nous sommes justifiés par le sang de Jésus donc c'est Dieu qui les justifie donc il y a maintenant une justification pour ceux qui sont en Christ donc qui les accusera maintenant puisqu'ils sont justifiés le diable peut s'occuper des gens qui vivent dans le péché et ils s'en occupent bien très souvent et ils font ce qu'ils veulent le rôle de l'église sur terre c'est justement d'essayer de témoigner de Jésus comme celui qui peut sauver tous les hommes de la condamnation et de la main du diable c'est le rôle c'est ça le témoignage que nous avons à faire qui les accusera qui les accusera c'est la question que Paul pose donc aux Romains c'est Dieu qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous le diable écrit ouais ce chrétien là il a commis tel péché ce serviteur là quelle que soit l'appellation mais quelqu'un qui se tourne vers Dieu dit Seigneur je confesse mes péchés Paul dira dans le chapitre 10 de Romain celui qui confesse avec sa bouche et croit de tout son coeur est sauvé donc au moment où le diable dit je viens contre toi pour détruire ta vie Jésus dit touche pas parce qu'il m'a accepté comme son sauveur donc il est en colère donc jusqu'ici on avance on a compris mais maintenant puisqu'on a situé une époque nous sommes à l'époque en fait on est à l'époque on a fait un voyage dans le temps jusqu'à aujourd'hui parce que ça continue à être une vérité mais on revient dans le passé donc après les années 30 qu'est-ce qui va se passer dans les années 30 on va retrouver Israël mais cette fois-ci il y a un nouveau groupe de personnes qui est né ce nouveau groupe on l'appelle Église alors j'aimerais que vous ne vous précipitez pas tout de suite parce que la semaine prochaine vous allez être un peu plus déstabilisé donc il y a une vérité de cette semaine qu'il faudra confirmer ou pas la semaine prochaine donc c'est pour ça je vous dis tout de suite ne vous précipitez pas à dire oui alors c'est l'Église attention laissez-moi vous dire une chose qui est persécuté quelques années plus tard l'Église seulement Israël aussi Israël va subir la destruction de la ville du temple et tout ce qui va en l'an 70 d'accord et l'Église jusqu'à l'an 70 et bien après pendant même près de trois siècles elle va être aussi persécutée par ce dragon il est en colère il sait maintenant que son temps est compté il faut comprendre bien aimé qu'il s'est passé beaucoup de siècles et quand Jésus est venu en son temps et qu'il a manifesté la grâce de Dieu pour l'humanité et qu'il est ressuscité le temps du serpent a été lancé en disant voilà maintenant qu'il est mort il y a encore un temps qui va s'écouler et mais ton temps est compté et donc son rôle à lui c'est quoi c'est de persécuter de persécuter de tuer de voler la foi et de tuer le maximum qu'il peut et il attaque qui ? il commence par la femme et on trouve ici cette fameuse femme vous êtes d'accord ? qu'est-ce qui va se passer le dragon est jeté à terre alors qu'est-ce qu'il fait ? il persécute la femme qui avait mis au monde l'enfant mal donc il est en colère pour cette femme parce qu'elle a mis celui vous savez le dragon il est en colère contre cette femme c'est pas à cause d'elle-même en tant que femme c'est à cause de celui qui est né au travers d'elle et maintenant il la persécute pourquoi ? parce qu'il vient de perdre toutes ses chances de quoi que ce soit sur l'humanité tous ses droits ont été tirés et donc il se venge c'est comme quelqu'un vous savez vous avez déjà vu quelqu'un qui qui regarde il a envie de s'en prendre à quelqu'un et ne peut pas parce qu'il n'a pas le pouvoir et la force et donc il regarde à quelqu'un de proche de la personne de plus faible et s'en prend plus faible parce qu'il ne peut pas s'en prendre plus fort alors il s'attaque mais il dit ici que cette femme va subir quoi ? elle va avoir les deux ailes du dragon pardon du grand aigle pardon je corrige les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle devait être nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin du serpent c'est pareil c'est comme les 1260 c'est quoi cette histoire ? notre imagination nous dit quoi ? des ailes sont venues ils sont plantés et elle est partie en volant c'est ça ? non voilà ce que dit la Bible Exode chapitre 19 verset 3 verset 5 Moïse monta vers Dieu le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit voici ce que tu diras à la maison de Jacob ce que tu annonceras aux raillites vous avez vu vous même ce que j'ai fait à l'Egypte je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi etc etc donc qu'est-ce qu'il est dit encore dans Esaïe 63 verset 9 dans toute leur détresse ils étaient pour lui qui étaient pour lui une détresse le messager qui est devant lui les a sauvés dans son amour et sa magnité et lui a même assuré leur rédemption il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois c'est une expression pour dire que Dieu a donné des échappatoires à cette femme et à ceux qu'elle représente mais déjà ici on a deux choses qui sont intéressantes pour la première fois dans l'histoire on a deux peuples qui ont il y a un peuple qui a une histoire et un peuple qui commence une histoire on a un peuple qui est en train de finir une partie d'une histoire et il y a un peuple qui commence une histoire alors il y a eu une théologie qui a dit que le peuple qui commençait l'histoire a remplacé le peuple qui finissait son histoire le problème c'est que on ne peut pas être d'accord avec ça parce que ce n'est pas ce que la bible dit il n'y a pas de remplacement il y a il y a simplement un laisser une place pour qu'un autre peuple vive quelque chose il y a aussi ce qu'Israël va vivre les livres prophétiques le disent c'était prophétisé depuis longtemps ce qui allait arriver par beaucoup de prophètes je n'ai pas le temps de les sortir tous mais en tout cas il y a cette persécution d'accord de sa bouche le serpent vomit de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que le fleuve l'emporte voici la manière comme il a attaqué là c'est pareil vous imaginez un dragon qui ouvre sa gueule et un grand fleuve apparaît et et bien pas du tout en fait ce qui s'est passé la bible répond encore aussi voyez dans toute chose on essaie de vous montrer même si je ne suis pas très toujours facile à expliquer mais bon voilà il est dit dans déjà Apocalypse le même livre de l'Apocalypse dit ceci chapitre 17 verset 15 et il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise tiens je vous ouvre une petite porte pour la semaine prochaine on va parler d'elle ce sont des peuples des foules des nations et des langues donc on a alors ça veut dire que les eaux sont un symbole de nation de peuple et pour vous donner une certitude on a d'autres mais juste celle-ci qui est pas mal c'est Esaïe chapitre 8 verset 7 voilà pourquoi le Seigneur écoutez bien fait monter contre eux écoutez bien les eaux puissantes les grandes eaux du fleuve tirait le roi d'Assyrie et toute sa gloire ah donc qu'est-ce que le dragon fait vers cette femme il envoie des peuples ou une nation la persécuter intéressant tout ça pour une femme physique seule sûrement pas on n'envoie pas une nation des peuples des fleuves pour une personne physique si c'était Marie mais donc on envoie vers quoi on envoie vers quoi on envoie des peuples les peuples les peuples vont vers les peuples d'accord les peuples une nation fait la guerre à une autre nation d'accord je continue qu'est-ce qui va se passer mais la terre secourut la femme comment la terre a fait elle a ouvri sa bouche et englouti le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche alors il y a deux détails on est en train d'arriver à la fin de notre texte notre exposé ces détails sont importants j'ai entendu des prédicateurs dire ceci que Dieu a sauvé la femme pas cette fois-ci je ne sais pas si vous avez déjà remarqué là c'est dit que c'est la terre qui a sauvé la femme quand on veut interpréter une chose on va l'interpréter de la manière la plus courte c'est plus facile mais les raccourcis ne sont pas toujours bons où est-ce que c'est marqué que Dieu a sauvé la femme là non c'est la terre qui a sauvé la femme la question c'est est-ce que c'est la terre planète terre en tant que terre agraire et compagnie ou est-ce que nous sommes dans la même idée des fleuves c'est-à-dire de peuples de nations si nous avons la terre écoutez-moi bien si l'eau dans le livre de l'apocalypse si l'eau les fleuves les rivières et la mer représentent les peuples de nations la terre qui va sauver c'est pas c'est pas spécifiquement peuple de nations mais plutôt une entité quelque chose peut-être composé par des nations alors la terre va où j'ai pas lu des passages ici mais c'est ça des passages qui ont été mal mis dans l'ordre de Macron de l'enjeu j'aurais pu vous lire d'autres passages concernant la persécution mais laissez-moi vous dire que en colère ah oui pardon autre chose qui est importante aussi c'est que en colère le dragon parce que la terre à ce moment-là a sauvé la femme il s'est mis en colère il y a un truc qui est étrange dans la suite de cette lecture c'est le détail c'est celui-ci au colère contre la femme le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus là tout d'un coup on a quelque chose qui change on ne parle plus maintenant simplement de descendant de cette femme et on parle maintenant regardez bien le dragon donc il s'est mis en colère contre la femme donc il est en colère contre elle parce qu'il n'arrive pas à ce moment-là le dragon va faire la guerre au reste de sa descendance à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus et là c'est intéressant parce qu'on identifie des personnes qui portent le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus qui est cette femme qui a donné ces descendances-là elle a voyagé dans le temps avec elle en fait la semaine prochaine c'est pour ça que c'est en deux parties la semaine prochaine des choses on va pouvoir les compléter mieux mais laissez-moi vous dire déjà en parlant quand on a cette expression dans la Bible laissez-moi vous montrer quelques passages par exemple 1 Pierre chapitre 5 verset 8 écoutez ça soyez sobre veillez votre anniversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera là il est sur terre il fait ça Apocalypse chapitre 1er verset 9 c'est Jean qui dit moi Jean votre frère qui est par avec vous à la tribulation et au royaume et à la persécution en Jésus d'accord j'étais dans l'île de Patmos à cause écoutez bien de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus Apocalypse chapitre 6 verset 9 quand il ouvrit le cinquième sceau je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qui avait été rendu Apocalypse chapitre 20 verset 4 et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front sur leurs mains et ils revirent et revirent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans ah qui va régner avec Christ pendant mille ans et là on a on commence à voir ici qui est cette femme qui est cette femme alors je vais ouvrir une parenthèse ici parce que je sais que pour beaucoup de monde ça peut-être ne sera pas totalement convaincu il y a quelques mois ou années j'ai donné une prédication et je vous ai dit que Dieu m'avait vraiment montré quelque chose dans la parole c'est un mystère que la Bible parle il y a un mystère dans la Bible et le Nouveau Testament parle beaucoup de mystère 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 je vais faire je vais faire un enregistrement dans les jours que je peux pour rappeler cela il existe un mystère que j'appelle le deux en un le deux en un alors premièrement qui est Israël rapidement une nation née chez Abraham d'accord Abraham est devenu le père donc de cette nation et par Jacob et Isaac Isaac et Jacob elle est devenue un peuple avec les douze tribus qui est ce peuple un peuple qui a reçu des promesses mais ce peuple a reçu une chose la parole de Dieu qui a reçu la parole de Dieu Israël à l'époque de Jésus c'était quoi la parole de Dieu c'était l'Ancien Testament donc c'était logique dans certains arguments qu'il faut judaïser l'église ils ont tort parce que l'église c'était la parole qu'ils avaient le Nouveau Testament n'était pas écrit encore les évangiles les épîtres n'étaient pas là mais toute l'écriture tout ce que Jésus a vécu c'est la parole de Dieu il est même lui-même la parole de Dieu personnifiée et cette parole a été révélée sous forme cachée à Moïse et ils ont vécu et quand on regarde cette idée de séparer le sien du Nouveau Testament et de couper c'est une erreur aussi je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut vivre la foi de l'Ancien Testament ou la loi ce n'est pas ça mais ce n'est pas non plus de se couper d'elle alors que c'est la révélation de Dieu qui s'interprète se complète et se comprend et se vit dans le Nouveau Testament et le peuple qui est témoin de cette parole le peuple qui est l'histoire dans cette parole est le peuple d'Israël mais le peuple d'Israël et je ne vais pas aller plus loin dans ce commentaire parce qu'il fait partie du commentaire de la semaine prochaine mais le peuple d'Israël va arriver au moment où il devait briller comme le soleil de la justice et il va échouer en refusant d'accepter le Messie qui est là sauf que Paul dit dans Roméon que leur assoupissement leur endurcissement de cœur était prévu pour qu'il puisse laisser la place au reste du monde pourquoi parce qu'il est faux de croire que Dieu n'aime qu'Israël Dieu aime tous les hommes et les femmes qu'il a créés que vous soyez chrétiens juifs musulmans bouddhistes hindouistes tout autre chose Dieu vous aime parce qu'il vous a créés nous sommes le fruit de notre histoire et l'histoire d'Israël on la connaît dans la parole et ils sont ils ont été endormis pendant tant de siècles les voici depuis 48 dans leur terre qui est des prophéties bibliques on ne peut pas rentrer là-dedans maintenant l'église elle est composée par contre l'église l'église c'est pas l'église j'ai commencé en parlant de dénomination de religion l'église de Christ n'est pas une dénomination n'est pas une religion l'église de Christ est le peuple composé de toutes les autres nations qui ne sont pas Israël et qui reconnaissent en Christ comme le sauveur devient ce qu'on appelle le peuple aussi de Dieu si vous regardez l'histoire ce dragon persécute depuis pas mal de temps ces deux peuples d'une manière ou d'une autre le peuple des non-juifs qui croient en Dieu et qui cherchent Dieu et qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur et le peuple de Dieu qui Israël quand vous regardez les promesses que Dieu a fait par exemple à Israël dans le Mont-Sinai c'est les mêmes promesses qui ont été faites à l'église aussi d'être un royaume de prêtres d'être un sacrificateur pour Dieu et compagnie les deux ont le même la même vocation être des témoins la même histoire de servir Dieu fidèlement à la parole et dans le livre de l'Apocalypse quand on dit ils ont le commandement de Dieu le mot commandement n'est pas là pour rien parce que le mot commandement fait penser au commandement que Dieu a donné à Israël c'est pour parler et en même temps l'église c'est les témoins de Jésus Christ ils sont reconnus comme ceux qui prêchent Christ pourquoi ? parce que c'est notre comment dire c'est notre commandement principal c'est Christ et les apôtres pourquoi le 12 des étoiles je vous ai parlé mais j'ai oublié de vous dire sur les 12 étoiles parce que nous avons 12 heures 12 mois aussi qui régissent aussi donc ça se marie ce que nous avons dans cette histoire là c'est l'histoire d'un peuple qui se personnifie par des épisodes dans l'histoire puisque nous voyageons dans l'histoire à un moment donné ce peuple est symbolisé par l'épisode qui se passe avec la Vierge à un moment donné il est personnifié par la vie d'Israël et à un moment donné il est personnifié aussi par la vie de l'église c'est pour ça c'est pour ça qu'on est tous les uns et les autres à identifier l'un comme l'autre avec une certaine raison une certaine vérité sauf que ce peuple là devant Dieu n'est qu'un seul peuple divisé aujourd'hui par son histoire par sa religion par sa révélation mais demain un seul peuple mais attention une grande parenthèse avant de finir ce soir ne confondez pas ce que je suis en train de dire là qui est en relation avec la parole de Dieu avec toute forme d'unification des religions et des croyances n'a rien à voir comprenez le bien la religion sous quelle forme qu'elle soit elle n'a porté que douleur à l'humanité soyons honnêtes et clairs regardons l'histoire alors vous ne pouvez pas comprendre tout ce soir puisqu'il vous faut le chapitre 2 parce que ce peuple son histoire n'est pas finie on a besoin d'aller approfondir mais ce soir je devais quand même vous répondre à cette question Dieu a un peuple dans son coeur ce peuple c'est l'humanité qu'il veut sauver de son péché les moyens que Dieu s'est servi dans le passé c'est des révélations par lesquelles il a donné des commandements des commandements dans des consciences des commandements écrits des commandements moraux et vous savez que dans toutes les lois de toutes les nations des peuples il y a des valeurs éthiques et des valeurs morales qui existent après les hommes s'émancipent de tout ça pour vivre selon leur bon vouloir meilleur exemple la tour de Babel je fais un tir vers la semaine prochaine la tour de Babel Dieu avait dit remplissez la terre l'homme a dit nous allons nous unir et faire une tour pour rester unis et ici c'était quand Dieu veut que nous soyons unis nous nous divisons quand Dieu estime que s'éparpiller et être divisé nous voulons nous unir nous sommes toujours à contre-courant de Dieu à cause de nos péchés et de notre mentalité mais dans le cœur de Dieu il y a un amour profond pour sauver l'humanité dans le ciel vous savez les gens n'arrivent pas avec une carte d'évangélique ou une carte de catholique ou une carte de protestant ou je ne sais pas quelle autre dénomination même religion en disant voici ma carte viens tu es non dans le ciel c'est différent que ça se passe c'est Dieu qui connait son peuple par rapport à ce qu'il a laissé comme témoignage sur la terre ce témoignage c'est sa parole c'est commandement le prophète le souverain sacrificateur Josué avait les vêtements sales Dieu a enlevé son péché mais lui a dit il faut que tu marches dans ma loi et que tu me sers de telle manière si tu le fais tu continueras propre sinon l'autre va toujours avoir un droit sur ta vie Jésus est venu le sang de Jésus nous a purifié nous a libéré de la condamnation nous a brisé de la malédiction nous sommes devenus ce peuple parce que la personne centrale de l'histoire c'est Jésus et Jésus est venu sauver et cette femme elle est symbolisée dans l'histoire ce qu'est le peuple de Dieu ou l'épouse de Dieu la fiancée de Dieu voilà une expression par exemple je n'ai pas dit encore qui est la même qui est utilisée pour Israël comme pour l'église la fiancée l'épouse utilisé par les deux et il va être utilisé une autre expression aussi certainement donc bien aimé ce soir il est dit et je termine par ça le dernier le final du verset il dit que et la bête donc le comment il s'appelle là le dragon et il se posta sur le sable de la mer et vous regardez comment on termine ce soir la femme elle reste dans le désert d'accord il y a une descendance qui est persécutée par la bête et la bête se met debout sur le sable de la mer on aurait dit un film qu'il y a une suite non ? ça termine par cette scène il y a une suite il y a une suite oui il y a une suite mais laissez-moi d'abord vous dire que pourquoi elle est debout sur le sable de la mer quel est le rôle du sable de la mer c'est une limitation une frontière que la bible dit dans Jérémie 5 22 ne me craignez-vous pas dit l'éternel ne tremblez-vous pas devant moi c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir ses flots s'agitent mais ils sont épuissants ils mugissent mais ils ne franchissent pas le dragon peut beaucoup mais ne peut pas tout parce que maintenant Christ est mort et ressuscité et il règne à la gloire il est limité dans son action il ne peut agir que si nous lui donnons de la place et des droits il n'agit dans les nations que parce que les nations lui donnent des droits il n'agit dans ton coeur que parce que tu lui ouvres le coeur et si Christ est dans ta vie il ne peut pas agir il ne peut pas rentrer de force il est limité dans son action alors il continue à mentir il continue à persécuter il continue à tuer à égorger parce que c'est son rôle mais l'église a un sauveur Israël aussi a un Dieu sauveur il y a un peuple de Dieu un peuple de Dieu qui n'a pas de nom particulier dans le ciel mais Dieu a pris des symboles c'est pas pour rien le dernier symbole c'est le douze encore c'est pas pour rien qu'il y a douze tribus et douze apôtres choisis par Jésus le chiffre parfait le 24 parce que dans le livre d'Apocalypse ce sont les 24 anciens et ils sont présents devant le trône de Dieu ainsi que les quatre êtres mystérieux et les 24 anciens sont présents et dans la Jérusalem céleste on trouve les douze portes et les douze fondements les 24 sont là encore montrant de l'unité de ces deux entités la semaine prochaine on va on va aller plus loin et terminer ce message je bénis le Seigneur pour cet instant et le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur